Je demande à tout le monde de venir au palais de recruture. Celui qui ne vient pas, il y a le baco. Maintenant, ceux qui ne viennent pas, il y a du poids. C'est ce que tu as fait là, il y a du poids. Parlez-moi là, je ne dors pas, je vois tout ce que les cantons font là. Je vois tout. Maintenant, le jour où ceux qui viennent, il ne faut pas venir avec ta maîtresse. Ceux qui viennent avec ta maîtresse, il y a de mettre ton bras. D'accord. Voilà, 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 Coloco Germain, papitou sur les antennes de Cristal FM. Cristal FM qui est partenaire de cet événement de notre ami Coloco Germain. C'est le 27 déjà au palais de la culture. Il vous l'a dit, à 19h, il démarre. Merci beaucoup à Coloco. On va revenir à ceux qui nous réunissent ce matin. L'UMPCI, l'Union des radios de proximité des Côtes d'Ivoire. On va partir avec le président, le PCA, le président du conseil d'administration, M. Bamba Karamoko, qui est en partance pour Tia Salé, mais va s'arrêter, comme il a dit, pour parler à Cristal FM. Ça sera tout à l'heure. Bamba Karamoko, sur Cristal FM, le président du conseil d'administration de l'UMPCI. Anciennement, président exécutif de l'UMPCI. Et puis, je rappelle que le président actuel, le président qui a été élu fraîchement à Divo le 31 janvier, Éric Gouhou, aussi, sera en direct avec nous. On rappelle qu'il est le directeur de la radio de Benjaville. En plus, le candidat malheureux, Nisho Kwasi, directeur de la radio Zénith, sera avec nous. En attendant de retrouver les traces du président du conseil d'administration, Bamba Karamoko, la réalisation qui fait mains et pieds pour le retrouver, on continue. C'est ça, il est en ligne, Bamba Karamoko. Ensuite, Bamba Karamoko, on ira aussi avec M. Nisho Kwasi, que la réalisation va s'atteler. À la voix maintenant, M. Nisho et puis M. Bamba Karamoko. Bamba Karamoko, bonjour. Bonjour. Comment est-ce qu'on va ? Ça va très bien. D'accord. On est très, très heureux sur Cristal FM de te retrouver. Oui. On rappelle que tu es le nouveau président du conseil d'administration de l'UMPCI. Absolument. D'accord. Et anciennement, président exécutif de l'UMPCI. Oui. Alors, on peut parler un peu de l'UMPCI, son historique, M. le Président ? D'accord. M. le Président Bamba ? Oui, je suis là. D'accord. On peut rappeler un peu la genèse de la création de l'UMPCI pour nos millions d'auditeurs ? Moi, je voulais d'abord saluer tout le monde. Je voulais saluer vos auditeurs. Je salue mon ami Nisho. Oui. L'UMPCI, je pense d'ailleurs que je suis content qu'Nisho soit là parce que c'est partie des personnes qui ont eu à prendre part à la première assemblée constitutive de l'UMPCI. Oui. Donc, je parle de l'UMPCI, son contrôle. Bien sûr. C'est une histoire. Oui, le Président, un show qu'on cherche à retrouver actuellement parce qu'il n'est pas… Voilà. Mais je crois qu'il sera en ligne dans quelques instants. Allons-y. D'accord. Alors, donc, il faut retenir que c'est une association qui a été créée depuis le 21 décembre 1999 par 52 concessionnaires de radio, dont 26 radios de collectivité. À l'époque, c'était des radios de mairie. Oui. Et 26 radios appartenant à des personnes physiques, à des personnes privées. Oui. Et cette création-là fait suite à l'octroi par l'État de Côte d'Ivoire des fréquences à des concessionnaires en 98. Oui. Donc, l'État a bien voulu libéraliser les faces audiovisuelles. Oui. En octroyant des fréquences à des collectivités, à des personnes. Oui. Et les 52 concessionnaires de radio… Oui. On estimait qu'il fallait qu'ils se mettent ensemble… Oui. Pour créer une association… Oui. Une association pour défendre leurs intérêts… Oui. Pour faire la promotion des radios de proximité de Côte d'Ivoire… Oui. Pour aider auprès des autorités… Oui. Et puis, pour aider les radios à avoir de l'équipement… Oui. Pour les aider à avoir des financements… Et pour les aider aussi à être formés. D'accord. Voilà. Oui, oui, oui. Que des chemins, n'est-ce pas, Président ? Que des chemins. Oui, absolument. D'accord. Alors, on rappelle que M. Bamba Karaboko était le premier Président ou… Avant, vous, il y avait qui ? Alors, ça… Ouais. Non. M. Karaboko Bamba est le quatrième Président de l'UFC. Voilà. C'est qui est important de le dire, hein. Alors, on a l'impression que je suis le premier Président… Absolument. Absolument. Certainement parce qu'avec mon équipe, on a pu faire la promotion des radios de proximité. Oui. On a pu atteindre certains objectifs, certainement, dont on parlera. Oui. Donc, on a juste l'impression que je suis le premier Président. Oui. Non, je suis le quatrième Président de l'UFC. Ah, d'accord. Voilà. Donc, M. Bamba Karaboko est le quatrième Président de l'UFC. Le quatrième Président élu de l'UFC. D'accord. On part du côté de Makori, pardon, où se trouve M. Nisho Kwasi. Nisho, bonjour. Bonjour. Comment il va ? Très bien. Et la santé, ça va ? Hier, on préparait l'émission. Tu me disais que ça n'allait pas trop. Oui, j'ai chopé un palu. Oui. Donc, je fais un repos maladie. D'accord. Et tu as accepté de parler sur Crystal FM, n'est-ce pas, Nisho ? Oui, au Pakistan, je peux quand même me donner le plaisir de parler. Je n'entends pas très bien Nisho. Je n'entends pas très bien Nisho. Voilà, d'accord. On va mettre les choses en place. Ça va maintenant, Président ? Alors, Nisho, il est en direct avec toi, le Président Bamba Karaboko. Tu peux lui dire bonjour Nisho ? Non, il n'y a pas de problème. Allez-y. Président Bamba Karaboko. Dés-moi, comment vas-tu ? Ah oui, ça va, ça va. Ça va, ça va. Comment ? J'ai dit ta santé, ça va. On m'a dit que tu ne te portais pas bien. Oui, je... Je suis un palu depuis 3-4 jours. Ah, d'accord. Je fais un repos maladie, donc je suis à la maison. D'accord. Allez, Nisho. Oui. Le Président Bamba faisait tout à l'heure la genèse de l'UFPCI et tu étais là au moment où on créait l'UFPCI. Tu peux confirmer ? Oui, je suis même un palu depuis 3-4 jours. Oui. Nous avons fait l'Assemblée Constitutive à l'Hôtel Amagné. Oui, à l'Hôtel Amagné à Makori, oui. Et donc... Président Bamba, est-ce que vous l'entendez ? Vous entendez Nisho ? Oui, DPCI. D'accord, on va activer les hauts parleurs de l'autre côté. Allons-y, Nisho, allons-y. Je m'excuse, je suis un peu malade, donc je n'ai pas trop forcé. Oui, bien sûr. Allons-y. Donc, comme je disais, on a fait l'Assemblée Générale Constitutive à l'UFPCI. Oui. Et en fait, en fait, en fait, de cette Assemblée Générale, j'étais du premier bureau de l'UFPCI, dirigé par le président Nisho Abouya Léon, de Radio Lépin. Radio Lépin. J'étais le secrétaire général de l'UFPCI. Le premier secrétaire général de l'UFPCI. D'accord, d'accord, d'accord. Allez, beaucoup, le chemin est long. Alors, Président Karamoko, durant ce parcours, on va parler de vous, de votre mandat, qu'est-ce qui a été fait pour les radios de proximité de façon positive ? Mais écoutez, mon man, alors moi, j'ai simplement pris les statuts réglementaires de l'État, qui sont une constitution pour un État, donc je regardais les objectifs qui sont pris dans les statuts réglementaires, qui étaient qu'il fallait faire la promotion des radios, qui étaient qu'il fallait chercher du matériel pour les radios, il fallait chercher des financements et de la formation. Et je pense qu'aujourd'hui, vous-même, vous étiez en train de me demander si c'était le premier président. Absolument. Vous avez dit que mon équipe et moi, on a réussi à faire la promotion des radios, à faire la promotion des radios, ici, c'est le plan de l'Assemblée, c'est le plan de l'Assemblée, c'est le plan de l'Assemblée. Oui. Donc c'est une organisation qui est revenue aujourd'hui, qui est référentielle. Oui. Et des deux, nous avons fait en sorte que les membres se reconnaissent dans leur association. Absolument. Et vous avez pu constater, vous-même, à Divo, la forte mobilisation qui est autour de l'UFSI. Oui. L'UFSI est un non-jeu aujourd'hui. Oui. Et l'UFSI est dans toutes les institutions. Oui. Nous sommes représentés dans toutes les institutions de la République pour les médias d'avoir été représentés. Oui. Donc c'est déjà ça le premier actif. Oui. Le deuxième actif est que nous avons pu expliquer certaines radios. D'accord. À travers des contrats. Oui. D'accord. À travers des contrats avec nous. Oui. Donc à travers des contrats, nous avons pu procéder à ce qu'il y a. Oui. On rappelle que le président Bamba. Oui. Vous êtes en voiture, n'est-ce pas ? Oui, je vais garer, là. Je suis en voiture. D'accord. Quelques soucis pour vous entendre. Je pense que vous êtes mieux. Oui, ça va. Ça va maintenant. Allons-y. J'attends-y. J'attends-y. Oui. Je vais chercher un peu pour vous garder. D'accord. 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 Voilà. Donc peut-être que vous pouvez s'en aller un peu avec vous. Voilà. Un show. Monsieur Un show. Voilà. Un show. Un show. Allo ? Monsieur Un show, quoi-ci ? Oui, alors ? Voilà. Un show. Oui, oui. On sait que la santé n'est pas au beau fixe. Le président Bamba parlait déjà de l'historique de l'URPCI et puis tu étais là à ses débuts. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'un show est satisfait de tout ce qui s'est passé à l'URPCI ? Non. Simplement, je veux dire que mon avis ne compte pas beaucoup. Pourquoi ? Dans le jeu où il y a un travail que je fais. Oui. Maintenant, c'est à chacun d'apprécier de l'URPCI. Oui, bien sûr. On peut entendre l'histoire du président, du président Bamba parlait déjà de l'URPCI en essayant de ce qu'on a dit à l'URPCI au point de l'État de Côte d'Ivoire, des grands ministères et des institutions. Oui. Je crois que le président Karamoko a été celui-là même qui a pu s'intéresser le travail que le premier président a fait. Oui, parce que l'image de Karamoko est collée parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas au courant. Il y avait quatre présidents avant Bamba Karamoko, un show. Oui, mais j'aurais dit que les deux qui sont passés entre le premier président et le président Karamoko, les deux, pratiquement, je peux dire qu'ils n'ont pas véritablement fait pousser les choses. Oui, oui, parce que le second président, Jérôme Sangaré, six mois après son élection interne à l'Afrique du Sud, donc vous voyez que c'est véritablement, il n'a pas travaillé. Il n'a pas travaillé, oui. Voilà, le second est venu, il a fait des choses, on parle d'un homme, il n'est pas véritablement catholique, donc vous comprenez que le président Karamoko, après 13 ans, il a eu le temps de faire un certain nombre de choses. Absolument. Donc, je peux dire que c'est lui qui, avec Bamba, fait avancer l'UFPCI. Absolument. Alors, Bamba Karamoko. Oui, j'ai garé. Voilà, quand M. Nisho dit que M. Bamba Karamoko a fait évoluer les choses véritablement au niveau de l'UFPCI, est-ce que Bamba est d'accord avec ça? Mais je vous ai dit, quand je commençais, j'ai dit que j'ai parlé un peu concernant l'historique, j'ai parlé un peu sûr au contraire d'Nisho. Absolument, c'est ce qu'il a dit, il a témoigné. Il était à la première assemblée constitutive, donc ils connaissent mieux cette histoire-là. Oui. Donc, il a dit que j'ai eu la chance avec mon équipe de donner une autre dimension à l'UFPCI. À l'UFPCI, oui. Il ne faut pas oublier qu'il a dit qu'Nisho a été le premier secrétaire journal de l'UFPCI. Oui. Il a été vite président. On était vite président ensemble dans le bureau de HACI. Oui. Il était même vite président aussi dans mon bureau, donc on a commencé à construire l'UFPCI ensemble. Oui. Et effectivement, j'ai eu la chance, moi, d'avoir à MFPC une équipe qui a pu donner une autre dimension à l'UFPCI. Mais je reconnais toujours, en tout cas, que ceux qui ont eu l'idée de créer l'UFPCI, il faut toujours leur rendre hommage. Absolument. Parce que c'est d'abord eux, c'est à eux qui s'appartiennent. D'accord. C'est eux qui ont eu l'initiative. Oui. Tout ce que nous, encore aujourd'hui, si vous voulez, nous sommes vraiment sur les traces. Nous essayons de donner, de construire ce qu'ils ont commenté. D'accord. Donc, le colonel Abouya Léon, Assi, et puis tous les autres, les Yorotanare et autres. Oui. Voilà, voilà. Les Lusso, les Pinaï, tout ce qu'il y a. Oui. C'est vraiment de bons points. Alors, Micho, on sait que tu es souffrant. Alors, Bamba Karamoko, on a une image ici, en 2019, au Salon des radios, n'est-ce pas ? Au Salon des radios, on a une image ici, où tu as eu une interview, n'est-ce pas, Bamba ? Oui, absolument. Je sais, il y a une activité qui s'appelle le Salon des radios. Les radios en 2019, hein ? Voilà, je suis souvent à Paris. Oui. Je crois qu'il soit déjà préparé à au moins trois éditions. Moi, j'ai préparé une seule édition. Donc, on était ensemble en 2018. Oui. Et à l'occasion, en tant que président, j'ai eu à faire des plateaux. Oui. Donc, à faire des interventions, à faire des interviews. Oui. Et j'ai même eu à animer un espace de communication là-bas. D'accord. Alors, on va revenir à Divo, monsieur le président. On sait que le président est très, très occupé parce qu'il est en patence déjà pour une ville de l'intérieur du pays. Alors, l'Assemblée générale élective qui a eu lieu à Divo, où notre jeune frère, Éric Gou, a été élu nouveau président. Et Bamba Karamoko, PCA. Alors, beaucoup se posent la question. Quel est le rôle véritable du PCA? Alors, d'abord, il faut déjà commencer à solliciter... Gou, absolument, absolument. Alors, c'est un jeune directeur de radio. Oui. Il est directeur de la radio à Lové de Villers-Ville. Oui. Il est journaliste professionnel. Oui. Il connaît la radio. C'est vrai qu'il y a très longtemps qu'il est dans la radio. D'accord. Et ensuite, depuis 2012, il est au conseil exécutif du FECI. Oui. Il a été chef de communication, ensuite, un de mes vice-président. Oui. Donc, il a vraiment fait ses écoles et ses âmes à l'UFECI. Il a véritablement appris. Mais il a prouvé qu'il peut conduire notre équipe. Absolument. Parce que c'est le fait que ça dit. Oui. Donc, aujourd'hui, c'est lui qui est à la barre. D'accord. Maintenant, le conseil d'administration... En fait, le rôle... Il faut dire qu'à l'UFECI, il y a trois organes. Il y a le conseil d'administration, le conseil exécutif et le commissariat aux comptes. Alors, le conseil d'administration est l'organe qui contrôle les comptes et le plan d'action de l'UFECI en deux âgés. C'est-à-dire que chaque trois ans, nous organisons une assemblée élective. Chaque trois ans, oui. Et au cours de cette assemblée, nous élaborons un plan d'action et un budget qui doit être éputé par le conseil exécutif. Donc, le rôle du conseil d'administration, c'est de contrôler l'exécution du plan d'action et du budget. Le conseil exécutif est l'organe qui dirige l'UFECI. Donc, le président du conseil exécutif, c'est lui qui représente légalement l'UFECI. Ah, d'accord. Ça, c'est bien dit, Bamba. Voilà. C'est vraiment bien dit. Alors, l'autre show, tu es un peu souffrant. Alors, Unchow, il est parti. Oui, allô. Unchow est là. D'accord. Unchow. Oui, oui. Oui, d'accord. On va te libérer parce que là, tu n'as pas la santé qu'il faut pour véritablement exploser, pour parler avec nos millions d'auditeurs. Non, non, je peux parler. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu retiens de l'Assemblée Générale Élective qui a eu lieu à Divo le week-end passé, Unchow ? Bon, c'était un jeu électoral. Les choses se sont passées, les mêmes vies, et puis on a vu continuer. La vie continuée, hein ? Voilà. D'accord. Pas trop dessus des résultats de l'élection ? Non, je ne suis pas dessus dans la mesure où je m'étais préparé à beaucoup de choses. Oui. Je m'étais préparé moralement, psychologiquement, ce que je m'étais préparé. Oui, attends, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Donc, ça je m'y attendais, parce qu'à une Assemblée Générale, il y avait trop de choses anormales. Et bon, comme vous l'avez constaté, je n'ai pas voulu dix mots jusqu'à la fin. Si ce n'est que l'instant qu'on m'avait donné pour pouvoir me troncer sur mon programme, donc c'était ça. Si ce n'est pas ça, je n'ai pas voulu dix mots parce que, bon, je ne voulais pas parler. Oui, d'accord. Qu'est-ce qui n'a pas mâché véritablement, monsieur Ncho, de votre côté, bien entendu ? Qu'est-ce qui n'a pas véritablement mâché pour que le résultat soit en votre défaveur ? Non, il n'y a pas une question de même chose, mais attends, on va en gain. Chacun utilise les dames. En djimé, hein, on va en gain en djimé. Voilà, chacun utilise les dames. Et ils ont utilisé les dames, tous les dames qu'ils pouvaient utiliser, ils ont utilisé. Moi aussi, ils ont utilisé pour moi, et s'il m'a battu, il m'a battu, c'est terminé. Oui, c'est terminé. Moi, je suis très prêt, je suis hautaine dans mon espèce humaine, donc on évolue. Alors, Bamba Karamoko, qu'est-ce qui a plaidé en votre faveur au cours de ces élections à Divo ? Qu'est-ce qui a plaidé véritablement en votre faveur, pour votre candidat, bien sûr ? Mais d'abord, il faut dire que je vous ai dit, avant d'être président de l'UMPCI, j'ai été directeur d'une des radios la plus importante de la Côte d'Ivoire, celle d'Italois. Oui, oui, Radio Taurasso, je crois. Taurasso. Taurasso, voilà. J'ai eu l'honneur de l'installer ensuite à la radio départementale de Montonneau. Oui. J'ai été secrétaire général adjoint de l'UMPCI, j'ai été vice-président. Avant d'être président, c'est une maison que je connais. Absolument. Et je peux vous assurer que notre AG a été une des meilleures assemblées générales à terme d'organisation, parce que nous nous sommes appuyés sur nos tests pour organiser cet AG-là de façon parfaite, de façon démocratique, de façon inclusive. Oui. Donc, c'était vraiment une AG correctement organisée. D'accord. Et vous l'avez senti vous-même. Oui, bien sûr. Alors, celle qui a fait la puissance et la force de Gowery, il appartient à l'UMPCI. Oui. On ne peut pas prendre l'UMPCI, mais je vous le dis et je vous le répète. C'est une équipe qui dirige l'UMPCI et c'est une équipe qui va toujours diriger l'UMPCI. Érigo avait pour lui son appartenance à cette équipe-là, qui a donné vie et âme à l'UMPCI. Donc, il était porteur d'un projet d'équipe. Il n'était pas porteur d'un projet individuel. Il a sa vision qui s'est imprimée à l'UMPCI, mais il était porteur d'une équipe, d'un projet d'équipe. Et vous l'avez vu, les résultats, ça ne peut pas être autrement. Donc, c'est l'équipe qui l'a emporté. Et moi, j'ai dit, je pense qu'UMPCI l'a dit, c'est l'UMPCI qui a gagné. Absolument. Personne n'est en dehors de l'UMPCI. Et il a dit qu'il a gagné. Il a dit, je sens la main à mon frère, UMPCI. UMPCI est un acteur clé des radios. Alors, on va demander à un show, est-ce que cette main tendue lui va droit au cœur ? Un show, est-ce que la main tendue, tu vas recevoir cette main ? D'abord, pour répondre à cette question, je vais rectifier une chose. Allez-y, rectifier. Le président m'a dit que les choses ont été organisées démocratiques. Il a dit quoi ? Je n'ai pas bien saisi le show. Il dit que les choses ont été organisées de façon démocratique. Ah oui, d'accord. Je m'en suis en faux. Ah bon ? Oui, oui, oui. D'accord. Parce que je ne veux pas qu'on dise des choses comme ça, des choses qui ne sont pas vraies. Alors, tu n'es pas d'accord que les choses se sont organisées de façon démocratique ? Non, non, non. Non, c'est pour ça que je ne voulais pas rentrer dans les polémies. Oui, bien sûr. Oui, c'est ce qu'on veut. Mais quand il dit des choses, il faut que je rectifie. Il faut qu'il sache, parce que si le gouvernement fait ça, je lui dis la vérité. Oui, oui. D'accord. Parce que ça n'a pas été démocratique. D'accord. Quand par exemple, je... Alors, au-delà de ça, un show, un show, un show, un show, oui, je t'écoute. Tu veux que je m'écoute ? Oui, allons-y, allons-y. Quand je demande la liste électorale, on me donne à un jour la liste électorale... Excuse-moi, elle ne va pas refaire l'élection, oui, d'accord. Non, non, c'est vrai, tu me donnes la parole ? D'accord, allons-y, allons-y. Quand je demande la liste électorale, on me donne la liste électorale à un jour les élections. Ça, c'est démocratique ? D'accord, oui, allons-y. Bon, on ferme, on arrête là. Alors, réaction de Bamba... Maintenant, répondant à la question d'Éric, oui, répondant à la question de la main tendue d'Éric. Oui, la main tendue d'Éric, oui. Quand les résultats ont été proclamés, que je lui ai donné des accoulades, j'ai salué tout le monde, il est en train de faire son interview, puisque son interview, c'est le journal, ils sont pas qui verre, lui. Oui, bien sûr. Et dans cette interview, je n'étais pas là, je n'ai pas entendu l'interview. D'accord. Donc, je ne sais pas le contenu de ce propos. Maintenant, s'il veut me tendre la main, il a mon numéro, il m'appelle, il me dit une chose, je veux travailler avec toi. Je dis oui ou je dis non. Vous comprenez ? Je comprends bien, oui. Voilà, c'est 50 euros. D'accord, d'accord. Alors, Bamba Karamoko. Oui ? Notre ami Nisho dit qu'on ne va pas revenir, on ne va pas refaire l'élection, c'est déjà fait, Gou est président, il a réagi sur ce que tu as parlé de démocratie, de façon démocrate, il n'est pas d'accord avec ça. Mais je pense que tu as un petit mot à dire là-dessus. Mais non, pour moi, ce n'est pas une affaire compliquée. Oui. Nous avons appliqué les tests. Ce sont les tests de l'URPTI, ce n'est pas moi qui ai fait les tests de l'URPTI. D'accord. Donc, nous n'avons fait qu'appliquer, de façon stricte les tests de l'URPTI. D'accord. C'est très clair. Et de ce point de vue, j'ai assisté, moi, je n'ai pas assisté à la première âge de l'URPTI, mais j'ai assisté à tous les âges de l'URPTI. D'accord. Et celle que nous l'avons organisée, ça a été fait de façon claire, de façon démocratique, de façon inclusive. D'accord. Donc, je le répète, c'est que c'est de façon démocratique. Et je vous assure, et je vous le dis, un individu seul ne peut pas prendre l'URPTI, il faut avoir une décision. Il faut d'abord maîtriser les tests de l'organisation. Absolument. C'est d'abord ça. La première des choses, tous ceux qui veulent prendre l'URPTI, ils doivent connaître les tests de l'URPTI. D'accord. Et nous, c'est les tests qui constituent notre constitution. Comment on appelle ça ? Notre constitution. Oui. On a organisé l'Assemblée générale conformément aux statés régulés. D'accord. Il n'y a aucun problème là. Et ça, je pense qu'il n'y a pas de difficulté sur tout ça. Mais naturellement, je suis d'accord avec les autres. C'est bon, on n'a pas mangé pour lui aujourd'hui. Oui. Ça pourra marcher pour lui demain. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais pour ce qui nous concerne, en tout cas, ce qui a fait la force d'élus, c'est le bilan. On avait un bilan. C'est le bilan qui était très clair, qui était imbattable, qui est indiscutable. Il n'y a vraiment rien à dire. On ne pouvait que gagner. Et de même si on reprend, on ne reprend rien à force. Il n'y a rien à faire. D'accord. D'accord. Allez. C'est vrai ? Oui, un show ? Je nous permets d'intervenir. Oui, vas-y, en une minute, parce qu'il est bientôt 11h. Allons-y. Allons-y. Je nous permets d'intervenir. Oui, vas-y. Vas-y, un show. Quand je suis arrivé de la France en début février, je crois que c'est février 2020, j'ai écrit au président Bamba. C'était encore un exercice. J'ai dit, je voudrais la date de l'élection. Je voudrais qu'on mette en place une commission électorale consensuelle qui puisse travailler sur les élections. Il a encore le courrier avec lui. Il m'a répondu pour parler un texte, un texte, un texte. J'ai dit, moi, j'ai demandé qu'on parte une réunion juste et transparente. Cette élection n'a pas été juste et par exemple des textes. C'est vrai. C'est lui-même qui a fait prendre les textes actuellement. D'accord. C'est lui qui a fait prendre les textes actuellement parce que nos textes avant, il y avait des insuffisances. Oui. Il a fait prendre les textes. Oui. Et les textes, moi, je connais les textes le même titre que lui. C'est parce que je connais les textes que je n'ai pas discuté, je ne discute pas. D'accord. Parce que les textes là, les textes font comprendre. Si tu dis bien les textes, il est habite et joueur. Il est organisateur des élections. Oui. Mais tu pensais que quelqu'un va organiser les élections contre lui-même ? Ah non, pas du tout. D'accord. Donc aujourd'hui, quand on parle de binal, quand on parle de programme, quand on a montré un programme. D'accord. Mais c'est parce que je ne veux pas rentrer dans des polémiques. D'accord. Bamba, Bamba, Karamoko. Eric, Eric a gagné. Eric a gagné. Alors, alors, oui, je termine. Bon, termine. Alors, Bamba, on va laisser terminer le show et puis on va, parce que bientôt, il est l'heure. Allons-y. Voilà. Rapidement, show. Eric a gagné. Eric a gagné. Eric a gagné. Eric a gagné, oui. Évoquons et effassons les polémiques et moi, c'est bon, je me prie. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème, avec lui. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, show. Alors, Bamba, réaction rapidement. On va boucler. Alors, ce que je vais dire, il faut vraiment que tu... Il faut que les auditeurs retiennent une chose qui est essentielle. On rappelle que cette émission est en direct sur Facebook. L'URPCI fonction sur des bases légales. Oui. Ce que les statuts et règlements intérieurs disent, c'est que le président du conseil exécutif organise l'Assemblée générale. Oui. On ne peut pas il va nous blaguer. Non, Nisho, Nisho, on va, Nisho. On ne peut pas faire autre chose. C'est lui qui a tout taillé. C'est lui qui a tout taillé. Les élections. Nisho, Nisho, on va laisser... Nisho, on va laisser... Nisho, on va laisser... Nisho, on va laisser... Attendez, il ne faut pas se moquer des gens. Nisho, on va... Je vais se foutre de la ville des gens. Il ne faut pas... On va, on va, on va, on va, on va, on va, attendez... Nisho, on va laisser Bamba terminer. Nisho, on va... Non, écoutez... Bon, c'est vrai. Je m'excuse. J'ai pris plaisir parce qu'il va votre débat. Oui. Vraiment... On va laisser... Nisho, tu écoutes Bamba parce que... On va laisser la prochaine. Non, Nisho, tu écoutes Bamba parce qu'il t'a écouté tout à l'heure. On va écouter... Tu écoutes Bamba. Non, mais... Non, je ne veux pas... Non, 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 non. On ne va pas refaire l'élection. On ne va pas refaire l'élection. On ne le fait pas. Non, il faut... C'est des améris. Non, je ne veux pas... D'accord. Il faut écouter en une minute, Bamba. Et puis, on va boucler une minute. On va écouter Bamba et puis, on boucle le show. Allez, Bamba Karamoko, allons-y rapidement. Alors, je dis et je répète que nos statuels et les éléments intérieurs sont très clairs. D'accord. Le président du conseil exécutif organise l'Assemblée générale. D'accord. C'est-à-dire qu'il choisit le lieu. Oui. Il cherche les moyens. Oui. Et il convoque les gens à l'Assemblée générale. Oui. Il présente son bilan moral et publicier. Oui. Il y a le conseil d'administration. Alors, il y a le secrétaire général du conseil d'administration qui reçoit les candidatures. Oui. Il est soumis au conseil d'administration qui approuve. Donc, on a déjà un mécanisme en interne selon nos statuts et règlements intérieurs. Mais je ne peux pas tordre le coup au texte. Ce serait illégal de mettre en place une commission dite électrique indépendante. Oui. Alors, il faut un conseil d'administration qui ne fait ça déjà. Oui. Il faut que les gens sachent une chose. On ne peut pas vouloir utiliser ce contraire. Malheureusement, il nous a... Il faut connaître les tests. Les gens ne connaissent pas les tests. Absolument. Les gens ne maîtrisent pas les tests. Oui. Ce n'est pas parce qu'il y a une commission électrale au niveau de l'État que dans une association à l'Assemblée nationale, qui était en place une commission électrique indépendante, le test, je ne le dis pas. D'accord. Si je le fais, je serai en porte-à-fois avec le test. Je suis... J'étais en tant que président garant de nos tests. Je vais appliquer à la lettre nos tests. Et il n'y a rien à faire. On a donné l'occasion aux membres de l'UFECI de faire des modifications au cours de l'AG. Est-ce que quelqu'un s'est élevé pour dire qu'on n'a qu'à mettre dans les tests une commission électrale indépendante? Donc, dans trois ans, on va appliquer les mêmes tests de la même manière pendant l'occasion aux gens de s'exprimer. S'ils ne s'expriment pas, on ne peut pas tolir le coup aux tests, mon frère. D'accord. On peut respecter les tests. Absolument. Si ça change de main, on dit dans les tests qu'il y a une commission électrale indépendante, on va mettre une commission électrale indépendante. Pour le moment, c'est le conseil d'administration qui valide les candidats. Alors, Bamba, il y a une show qui a décidé de partir par rapport au téléphone, mais il nous écoute déjà sur Facebook et je pense qu'il entend bien ce que vous êtes en train de dire, Bamba. Je n'ai pas entendu. Non, j'ai dit Eric est parti. Eric, j'ai dit Eric. Une show est partie au niveau du téléphone, mais il vous entend sur Facebook. Mais pourquoi il s'en va? On est dans une émission? On est dans une émission? On ne quitte pas une émission? Oui, bien sûr. Maintenant, on est dit bon, écoute, bon, moi, je n'ai pas tout rien ça. D'accord. Allez, alors, Bamba, on va boucler. Il y a eu des... On va organiser une élection propre et vraiment 136 voix contre 21 voix. Bon, il n'y a pas de débat là. D'accord. Il y a eu des bonnes notes quand même à Divo. Les radios qu'on qualifie des radios qui n'étaient pas autorisées par la AK sous votre mandat. Ces radios ont été autorisées depuis le 31 janvier. Quelle satisfaction pour le président, Bamba? Alors, déjà, c'est une très... C'est une très... Il y a la même droite ligne d'un travail d'équipe. C'est une électorale militaire en 2, vous le savez, avec les zones assez fortes. Nous travaillons à la régularité de la haute autorité de la communication aux autres. C'est ce que c'est de régulariser des radios qui servent les populations qui volent des choses depuis des 10 ans. Mais qui n'avaient pas d'identité. C'est comme quelqu'un, un enfant qui existe, mais il n'a pas de pièce d'identité. Donc, le président bourgain a bien voulu les régulariser. Et je voudrais sincèrement lui dire une belle. Oui, bien sûr. Le président Gou est en ligne pour Crystal FM. Bonjour, président. Bonjour, Séverin. Comment il va ? Ben, il fait grâce avant, c'est arrivé en bonne santé en ville de l'arrivée. D'accord. Un petit mot pour tout le sud qu'on m'a et toute la Côte d'Ivoire. Comment ? Un petit mot pour tout le sud qu'on m'a et toute la Côte d'Ivoire. Alors, le sud qu'on m'a dit que je suis tombé avant le sud de la Côte d'Ivoire. Alors, président, on t'entend un peu difficilement. D'accord. Alors, mets-toi dans les dispositions pour nous parler. Ça va mieux ? Oui, ça va, ça va, ça va. Allons-y. Ça va beaucoup mieux ? Oui, ça va, ça va. D'accord. D'accord. Alors, je disais que je suis tombé en amour pour la région parce que pendant ma tournée, j'y suis allé et puis j'ai vraiment aimé le sud qu'on m'a et particulièrement la ville d'Aguassau. Oui. J'ai aimé la baise où j'ai été donc reçu pour prendre un repas. Ah bon ? Et j'ai dit à ceux qui vont le faire que je reviendrai là-bas parce que j'adore le paysage. D'accord. Et ça, ça nous va droit au cœur en tant que nouveau président de l'URPCI. On était tout à l'heure avec le président Bamba Karamoko qui nous a parlé qui nous a parlé qui nous a parlé avec son cœur et puis Chaud aussi qui était avec nous malgré sa maladie. Ah bien, notre ami. Notre ami Chaud. Allez, on a parlé de main tendue en Chaud. Est-ce que la main tendue a été saisie ? Moi, j'ai tendu ma main et je pense qu'elle est toujours tendue. Je pense que non, il va y avoir le temps de la prendre. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je lui fais confiance. Je pense qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, il a dit au niveau de cette main tendue qu'il a tend ton coup de fil pour vous rapprocher véritablement. Est-ce que tu as du même avis que le Chaud ? Ah, je pense qu'il m'a appelé encore pour me féliciter et puis me dit que l'est très heureux donc du fait que je sors à la tête de l'IAPC mais il n'y a aucun souci. D'après cette émission, je l'appellerai pour prendre le service. D'accord. Allez, comment est-ce qu'on se sent après une semaine de présidence ? Une semaine de présidence, j'avoue que c'est pas du tout recours. On vient de pivot. La fatigue est dense. C'est vrai que la semaine n'a pas été du tout recours parce qu'en temps, il y a également les affaires à Géphineau, la radio que je gère mais je pense que mais elle est dans l'autre. Notre emploi du temps nous a permis donc de faire tout ce travail-là. D'accord. Mais Dieu m'aide la place et on se sent bien. Dieu merci. D'accord. Ce mandat sera mis sur quel hospice ? Qu'est-ce qu'on dira de ce mandat d'Éric Gou ? Alors, le mandat ce sera de faire en sorte que l'union soit plus forte, plus solidaire et plus performante. D'accord. Donc, appeler à l'union de tous les enfants, de tous ceux qui sont membres de cette union et se retrouver donc avec nous pour qu'on puisse continuer le travail, le formidable travail fait par le président sortant de Caramoco. D'accord. Il y a eu un débat quand même entre Bamba, Caramoco, sur nos antennes et un show Kwasi qui parlait de ce qui s'est passé à Divo n'était pas démocratique. Est-ce que tu as du même avis qu'un show ? Moi, je ne suis pas en train de constater que des radios ont été invités, des radios membres ont été invités selon nos textes et des radios sont venus participer ou ce qui s'est organisé. Comme le texte dit par le conseil d'administration, l'occasion a été donnée à tout le monde de faire campagne, de proposer un projet, d'encontrer nos amis, les élections étaient organisées, il n'y a pas eu de contestation. Je pense qu'il n'y a pas plus démocratique. D'accord. Qu'est-ce qui a plaidé en la faveur de notre ami, de notre président actuel ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui a plaidé en votre faveur ? Je pense que pour moi, mon expérience actuelle pendant toutes ces années au Québec, je l'ai dit toujours avec fierté que j'ai rencontré ce monsieur en 2012. Il m'a appelé volontairement au bureau, mais j'y suis allé. Il faut comprendre qu'on est juste par le travail que vous faites. J'ai eu le temps de côtoyer nos amis directeurs des radios, j'ai eu le temps de faire toute la fois de voir dans le cadre de l'exécution des projets en plusieurs pays. On était en contact avec les directeurs des radios qui nous connaissent, qui savent ce que nous avons, qui connaissent également notre histoire, qui savent ce que nous avons appris auprès d'un grand monsieur. Je pense que Christal nous pourrait être remis à quelqu'un qui connaissait déjà un peu la maison. D'accord. Allez, notre confrère est dans ce studio et il s'appelle Makatu, un journaliste émérite dans nos locaux et l'officier aussi sur Christal FM. Il a une question pour vous. Bonjour, président. Bonjour. Déjà, félicitations pour votre brio, surtout pour cet exploit. Alors, la grande question est de savoir qu'est-ce qui, aujourd'hui, qu'est-ce qui est en vue pour l'avenir des radios de proximité? Première question. Et puis, aujourd'hui, on sait aujourd'hui que les radios de proximité, certaines, sont véritablement dans des situations assez difficiles financièrement. En tant que nouveau président, quels sera votre, quels sont les objectifs et quelles sont les décisions que vous prendrez pour soutenir les radios qui sont dans la période de difficulté? Merci beaucoup. Alors, ma priorité pour moi, déjà, c'est de la formation. C'est de faire en sorte que nous donnons des animateurs de qualité, des animateurs comme Tévrin Coadio qui font des choses extraordinaires, mais des animateurs comme ça, des producteurs comme ça qui vont attirer des partenaires dans vos radios. C'est déjà ça. C'est de bonnes émissions. Donc, qu'on puisse arriver à former nos agents à produire des émissions de qualité, d'un partenaire dans la région de couverture de la radio. C'est déjà ça. Les animateurs concernent les difficultés, mais il s'agira pour nous, et nous l'avons dit, d'organiser des tournées sémestrières pour nous rendre compte des réalités des radios. Les réalités ne sont pas les mêmes. Vous allez à Cristal, vous allez à Korogo, vous allez à Mans, les réalités ne sont pas les mêmes. Nous allons nous rendre compte de ces réalités-là et essayer d'apporter des solutions. Mais, retenir une chose, ces solutions-là ne pourraient venir que de nous-mêmes. Oui, absolument. Si nous avons une radio, que nous ne faisons pas des solutions de bonne qualité, personne ne viendra payer pour un temps pour une communauté. D'accord. Alors, président, président, en quelques secondes, nous avons Ibrahima Fofier qui est en direct avec vous. Alors, Ibrahima, bonjour. Oui, bonjour, bonjour, cher ami. Merci d'accepter l'invitation de Cristal FM. Tout le plaisir pour nous. D'accord. Alors, le président Gow est en direct avec toi. Tu peux lui dire bonjour ? Oui, président, bonjour. Bonjour, comment tu vas ? Oui, ça va, président. C'est la bonne radio et en tout cas, c'est la radio magique. La radio magique, c'est Cristal FM, n'est-ce pas, Ibrahima ? Oui, effectivement, effectivement. D'accord. Alors, président Gow, depuis l'élection, est-ce que vous avez vu Ibrahima ? Eh oui, tout le monde. Mais je suis, Fofi, c'est un ami, un frère de 20 ans. Ah bon, d'accord. La petite histoire, Oui, vas-y. Quand nous, on quittait Coco du FM, Oui. Fofi, il est arrivé comme animateur. On a eu le temps de se connaître, de se côtoyer et depuis lors, nous avons fait de nombreuses ensemble. Oui. Je vais vous dire que le voyeur en Chine que nous avons pu bénéficier a allé à PCI, mais je l'ai fait qu'il avec Fofi et nous sommes allés en Chine. Donc, un ami, c'est un frère, on n'a aucun secret. Allez, Fofi, on est content d'avoir Gowu, Eric, comme frère, comme ami, comme président de l'UAPCI ? Effectivement, un vrai bonheur. Un vrai bonheur. Quelqu'un qui dit de ma pensée, quelqu'un qui me comprend, quelqu'un qui est avec moi tous les jours, quelqu'un au-delà de nos relations massistes quand j'ai des soucis. En tout cas, c'est un frère. C'est un frère. On comprend votre joie à Divo, de l'UAPCI. Oui, je comprends mieux votre joie à Divo, Fofi. Effectivement, l'agent de Borde. D'accord. Alors, président, on revient tout à l'heure avec ce que mon confrère a dit, Macatu. Quel plan pour les... Un plan prochain, un futur proche ? Qu'est-ce qu'on prévoit pour les radios de proximité ? Déjà, nous l'avons dit, nous allons nous rendre compte de la réalité, mais nous allons faire en sorte déjà, faire en sorte que, déjà, les promoteurs des radios soient sensibilisés à ce fait-là. Parce qu'en créant la radio, il faut pouvoir avoir les moyens de pouvoir apporter des solutions à ce que nous employons. Absolument. Mais au-delà de ça, nous allons également, dans notre plan, l'avons dit, essayer de proposer un nouveau mode économique pour les radios. Oui. Voilà. Faire en sorte que la radio ne dépend pas seulement des communiqués qui arrivent, mais que la radio puisse créer des activités génératives autour de son existence pour permettre, justement, aux animateurs, aux techniciens du poids vie. Au-delà, nous allons essayer de rencontrer les autorités de tutelle. L'UVIC aussi, avec lequel nous avons discuté, pour faire en sorte que les radios qui sont dans les régions, dans les communes également, puissent bénéficier des petites subventions. Parce que ces radios-là accompagnent le développement, elles participent au développement et je pense que c'est important qu'on puisse y accorder une attention particulière. Ça, c'est super. Un bon programme. Alors, Fofi, on rappelle que tu es le directeur de la radio de Tresville. Effectivement, c'est ça. Alors, il s'agit de quelle radio ? Radio Tresville, c'est le nom. Oui. C'est la radio officielle de la commune de Tresville. La fréquence, c'est 93.6 FM. D'accord. Nous existons depuis le 23 décembre 2003. D'accord. Et nous sommes à l'immeuble Sopim, Point de Gaulle au 4ème étage. Et vous êtes le président, je vais dire, le tout nouveau directeur ou est-ce que vous êtes là ? Le tout nouveau directeur. D'accord. L'ancien directeur s'appelle M. Niamke, certainement que vous connaissez. Niamke. M. Niamke, 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 de me confier les rênes de cette radio-là. Félicitations à toi. Félicitations à toi. Merci. Merci beaucoup. parlons de Divo. Qu'est-ce qui vous a marqué à Divo, Fofier ? Oui, d'abord, la mobilisation. La mobilisation totale de toutes ces radios qui sont venues d'un peu partout, du nord, du sud, enfin, de tout partout. D'accord. Pour ne prendre pas aux travaux. Oui. Et habituellement, lorsqu'on va à Niamke, après les élections, je veux dire, il n'y a plus de concentration. Ils vont en ville. Mais cette fois-ci, après les élections, ils sont restés dans la salle. On a continué les travaux. Le lendemain encore, on est revenu révisiter les tests. C'est dit que tous les acteurs des radios sont véritablement engagés pour le bonheur de l'ensemble de nos radios. D'accord. Alors, Fofier est totalement satisfait de tout ce qui s'est passé à Divo. Oui, extraordinaire. C'est la première fois qu'on passe trois nuits quelque part, en Divo, d'habitant dans le cadre du sud de la G. Habituellement, c'est deux nuits, deux nuits. Et puis, le lendemain plus les bras. Mais cette fois-ci, nous sommes restés pendant trois jours. Le maire, le ministre de la Meille s'est déplacé. Il était à la cérémonie d'ouverture. Nous l'avons fait en tout cas une dîner car là, c'est un peu véritablement. Je pense que c'est à saluer ces maires-là qui soutiennent véritablement les radios. Ça fait plaisir. Alors, président Gou, l'investiture s'est prévue pour quand? Alors, après, je pense que l'investiture aura été le 18 février. Le 18 février. Le 18 février. D'accord. Et on sait que le président est très, très occupé actuellement. Quels sont ses derniers mots pour tout le Sud-Koumoué et toute la Côte d'Ivoire? On rappelle que cette émission est en direct sur Facebook. Merci beaucoup. Déjà, dire merci à CETAL-FM, dire merci à mon ami Frère Sévérin-Kouadou pour ce plat que nous l'avons fait ce matin, le temps de m'exprimer. Et dire que nous avons pris un engagement avec nos amis des différentes radios de Côte d'Ivoire avec l'équipe qui a mis en place, nous allons réaliser, tenir nos promesses. C'est une équipe jeune qui arrive, mais une équipe dynamique, une équipe qui a des choses à montrer, une équipe qui est prête à relever tous les défis. Je pense que nous le réussirons ensemble avec eux et je le dis encore, il faut que nos amis nous rejoignent dans l'Union pour qu'on puisse continuer le travail. Voilà. D'accord. Alors, on sera là le 18 pour t'applaudir, n'est-ce pas, Président ? Mais je vous attends, j'attends, je ne voulais pas venir avec quelques petites bouteilles parce que j'avais des petits bouteilles dans la région là-bas. La bouteille de quoi ? C'est bien, on te comprend. Allez, porte-toi bien, Président, et puis on te souhaite un bon week-end. Merci beaucoup. Allez, on reprend notre ami Faufier. Oui. Alors, sur Radio... Allo ? Il est là ? Oui, je suis là. D'accord. Alors, on peut dire quoi ? sur Radio Tresville, quels sont les programmes de Faufier ? On essaie de faire tourner la machine 24h sur 24. 24h sur 24. Nous avons l'émission la matinale, c'est le grand matin. Oui. Un succès total en ce moment, du lundi au vendredi, 7h, 10h. Oui. Le passage de midi et tous après. Oui. Nous avons une émission qui marche très fort en ce moment, c'est au cœur de ma cité, au cœur de ma cité, du lundi au vendredi, de 19h à 21h. pour s'intéresser à Tresville, vous savez que Tresville, c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire et on essaie véritablement de faire l'ancrage communautaire, passer au pays et en tout cas toutes les difficultés concernant notre commune, les réalités également. En tout cas, c'est une radio qui se laisse écouter parce qu'elle a animé et pas des jeunes. Nous sommes tous jeunes au niveau de cette radio-là. D'accord. Et puis, on se sait... Vous n'avez pas besoin de vieux là-bas ? De vieux ? Oui, c'est si on en a besoin de vieux puisque le slogan de la radio, le slogan de la radio, c'est le passé toujours présent. Ah, d'accord, d'accord. Voilà. Le passé toujours présent, on ne peut pas penser du parti des douaniens. On tient notre inspiration du tout des douaniens et ça nous permet bien sûr d'aller très loin. Oui, ça c'est une très très bonne nouvelle. Et vous avez une radio qui couvre totalement tout le district d'Abidjan. Oui, effectivement. Abidjan est banlieue. Abidjan est banlieue. D'accord. Et inutile de te demander si tu seras à l'investiture du président Goulodizit. Oui, évidemment, évidemment. Faut l'applaudir, Faut l'applaudir Eric. Eric, oui. Faut l'applaudir en tout cas toutes ces radios-là. Faut l'applaudir en tout cas ce nouveau programme pour l'ensemble de nos radios, pour le bonheur de toutes ces radios-là. D'accord. Une nouvelle triste ce matin quand même. On parle de la disparition du président Laurent Donafologo. Un petit mot ? Un petit mot ? Waouh. Laurent Donafologo qui a bercé notre enfance. L'a été ministre de l'information sous Félix Oufoué Boigny. Oui. C'est un journaliste de profession. Effectivement. Il a dirigé Fraternité Matin et ensuite il s'est lancé dans la politique. D'accord. Il a toujours prôné la paix, le vivre ensemble. Oui. Et je pense que c'est une grande pête. Une grande pête. Alors, tu restes en ligne, Faut fier. On va du côté de Divo. Où se trouve M. Balou ? Ça te dit quelque chose, Balou ? Oui. L'organisateur en chèvre le tout puissant Balou qui nous a gratifié en tout cas d'une sympathique cérémonie. Alors, Balou, tu peux dire bonjour à Faut fier qui est en direct avec toi ? Alors, comment allez-vous M. Faut fier ? Oui, l'homme à l'abandon, ça va, ça va. M. le directeur général. Oui, je suis très content de t'entendre Balou. Merci pour Divo. Merci pour Divo. Mon pareil, Divo. Mon pareil, mon pareil. C'est la magie de Cristal FM, n'est-ce pas Faut fier ? Effectivement, qui nous permet de voyager sans passeport ni visa à Divo, à Divo, chez Eric, voilà. Merci Cristal FM. Alors, je rappelle qu'on était avec le président Bamba. D'accord. Une chose aussi à parler avec nous. D'accord. Alors, Faut fier, on va te dire véritablement merci. Tout le bonheur est pour moi. Oui. Et au plaisir. Tout le bonheur est pour moi. Au plaisir de te retrouver à Trècheville. Oui, et le bon coin de Trècheville où on peut déjeuner, on peut dîner à Trècheville. Oui, il y en a tellement, il y en a tellement. Je pense juste à côté de la mairie. D'accord, oui, il y en a tellement, tout ce que ça se passe là. Merci beaucoup Faut fier, à bientôt. Merci.